Quai des Polars Quai du Polar Quai du Polar Quai du Polar Quai du Polar En 96, on est dans la banlieue lilloise où apparaît un gang de jeunes gens qui braquent des super-êtres à l'arme de guerre. L'arme lourde à la Kalechnikov, au lance-roquette aussi. Donc ça intrigue quand même pas mal les services de police qui vont s'apercevoir que ces jeunes gens reviennent de la guerre d'ex-Yougoslavie où ils ont combattu dans une brigade qui s'appelle la brigade Al-Mujahidin qui était un régiment de l'armée bosniaque et qui était constitué d'étrangers. Ce qu'ils appelaient des étrangers, c'est-à-dire des Saoudiens, des Égyptiens, quelques Français, quelques Anglais et Belges aussi mais qui étaient des musulmans et en fait qui ont mené la guerre autour de Sarajevo qui ont sans doute empêché que Sarajevo tombe d'ailleurs pendant le siège, le long siège de Sarajevo mais qui ont commis des exactions assez répréhensibles et qui n'ont pas été tellement aimés par la population locale. Bon, ils jouaient au foot avec les têtes des prisonniers serbes par exemple. Et une fois que la guerre et les accords de Dayton arrivent en 1996, quelques-uns de ces combattants, Christophe Caz, Lionel Dumont, reviennent sur leur terre natale et mènent le djihad. Essayent de trouver de l'argent pour le renvoyer en Bosnie et plus encore, on va s'apercevoir que la guerre d'ex-Yougoslavie est un peu la porte d'entrée d'une nébuleuse qui apparaît dans ces années-là, qui est connue des services secrets américains et sans doute européens, un peu avant, mais c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda arrive et on pourrait dire qu'Al-Qaïda se saisit de la franchise du djihadisme et va lancer des combattants. Le fait de bouger dans plusieurs pays, on est encore en Algérie parce qu'il se passe encore des choses en Algérie, on est encore dans la décennie noire, mais la focale se déplace avec l'apparition d'Al-Qaïda dans les zones frontières entre le Pakistan et l'Afghanistan, en ex-Yougoslavie également. Et cette apparition, Al-Qaïda, bon voilà, met en place ce qu'ils appellent des feux, des foyers dans le monde entier en fait. Et donc effectivement, mes personnages vont suivre cette évolution. L'un des personnages principaux, Arnaud, qui est un journaliste, va aller sur la piste d'Al-Qaïda avec l'assentiment et les conseils assez précieux de Tej Ben-Lazar, qui va l'orienter. Donc voilà, tous ces personnages vont comprendre que quelque chose se trame. Et que ce quelque chose, c'est ce qui va se passer le 11 septembre 2001. Eux, ils ont le pressentiment que ça va arriver, ils ont quelques preuves, mais pas assez, pour pouvoir alerter leur hiérarchie et les gouvernements occidentaux. Voilà, la trame du roman, c'est ça. C'est comment l'explosion à venir peut être empêchée. Et c'est pas spoiler le bouquin, que de dire que rien ne sera empêché, puisque le 11 septembre 2001, il arrivera ce qu'il est arrivé à New York et à Washington. Voilà, mais c'est sans doute une réflexion sur ce qui aurait pu être fait ou pas fait. D'autant plus que les gouvernements et la CIA, surtout, étaient au courant qu'un plan était en préparation du côté d'Al-Qaïda, que certains membres d'Al-Qaïda avaient rejoint le territoire américain également. Mais il y a beaucoup d'arrogance, sans doute, dans les puissances occidentales. À cette époque-là, maintenant, ça a un peu changé, parce qu'on sait que tout est possible, sans doute. Mais à cette époque-là, on ne croyait pas que le cœur de l'empire américain New York pouvait être touché, quoi. Comme 15 ans plus tard, on ne croira pas que Paris peut être touché en 2015, plusieurs fois dans l'année, en fait, parce qu'on a des agences de renseignement, parce qu'on a une armée extrêmement puissante. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ça prouve aussi que la capacité des organisations djihadistes mue, se transforme. C'est-à-dire qu'Al-Qaïda, même ayant disparu, c'est Daesh qui a repris la main. Et maintenant, Daesh ayant disparu, en tout cas au niveau territorial, en Irak et en Syrie, on peut imaginer que de nouvelles formes du mal vont apparaître. Plus qu'une trilogie, oui, c'est un triptyque, parce que les romans sont... Je les ai écrits de manière... Pour que le lecteur puisse en emparer sans avoir lu le premier, sans lire le troisième. Enfin, voilà, les romans sont de lecture autonome, si on peut dire. Néanmoins, je remonte une chronologie sur 30 ans, donc il y a une logique, si on peut dire, à lire le premier avant le deuxième, le troisième. Mais je ne voulais pas emprisonner le lecteur et l'obliger à se taper une suite longue. C'est un truc que moi, en tant que lecteur, j'ai un peu du mal à me dire, bon, il faut attendre le prochain et tout ça. En fait, chaque roman se finit, clôt une époque. On retrouvera des personnages, et par exemple, Tej Benlazar, qui est un héros, qui est le principe, disons le héros principal dans le premier opus, on va le retrouver dans la seconde partie, mais il ne va pas être le seul héros principal, si on peut dire. D'autres personnages vont venir l'épauler. Épauler, ce n'est pas vraiment le terme, on verra à la lecture. Et dans le troisième, Tej Benlazar est vieux, parce que sur 30 ans, les personnages, je m'en suis aperçu, si ça vieillit, comme dans la vraie vie. Et un Tej Benlazar, qui a 45 ans, à peu près au début des années 90, se retrouve à la retraite, dans les années 2000-2010. Alors en plus, il se retrouve à la retraite, dans Prémisse de la Chute, lui-même sort du jeu, volontairement, d'une part un peu écœuré par tout ce qui s'est passé et son incapacité à agir et puis parce qu'il aspire à d'autres choses. C'est un personnage de roman qui traîne pas mal de casseroles, comme on l'a vu, mais qui aspire aussi à une autre vie. Les héros aspirent à une autre vie, mais peuvent rarement la vivre, cette autre vie. C'est un peu ça le propre du héros et du anti-héros. Parce que mes héros sont plus des anti-héros, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada